Tu ne sais pas ce que tu veux dire ? Je vais aller à l'Ukraine. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Pavlovich et Baba et sa fille ne se sont pas vus depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais il a maintenant quelques jours à passer avec sa famille avant de repartir au front. Je suis allé dans un magasin et j'ai demandé une grande boîte. Puis je suis passé chez un fleuriste et j'ai pris des rubans. J'ai tout préparé et j'ai commencé à attendre. J'ai prévenu ma femme pour qu'elle n'ait pas peur. Mais pour ma fille, c'était une surprise totale. Avant la guerre, Vichy Baba était un écologiste et un militant des droits des animaux. Après s'être engagé, il a été envoyé au Donbass où il est né et a grandi. C'est le meilleur service imaginable, protéger sa terre natale. Pendant les rares moments de paix, Vichy Baba écrit des poèmes qui font le tour de la toile. L'un d'eux est dédié à sa fille. Je pense que la poésie peut devenir une sorte de pont entre les lignes de front et le front domestique. Beaucoup de mes amis le pensent aussi. Ils font suivre mes poèmes à leurs épouses pour exprimer ce qu'ils ressentent, car souvent les mots leur manquent. Pendant les rares moments de paix, Vichy Baba écrit des poèmes qui font le tour de la toile. L'un d'eux est dédié à sa fille. Ne m'écris pas seulement sur la guerre. Dis-moi, y a-t-il un petit jardin près de chez toi? Entends-tu les grillons et les cigales? Peux-tu voir de petits escargots s'effrayer un chemin le long d'une vie? Quand votre femme, votre mère ou votre petite amie appelle, vous devez immédiatement mettre vos lunettes de soleil et vous laisser tomber sur l'herbe. Puis vous vous relevez et vous dites, c'est génial ici, c'est comme une station balnéaire ici. En dehors des poèmes, Vichy Baba enregistre aussi des clips comiques sur la guerre, par exemple sur comment calmer les parents et les amis. C'est super. C'est super.